A la pêche aux oeufs, aux oeufs, aux oeufs, je ne veux plus aller, mamouuuu ! Coucou, 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 papounet ! Coucou, mamounette, ça va ? Ça va et toi ? Oui, ça va très bien ! Qu'est-ce que tu fais avec ce panier, là ? Eh ben, tu vois, regarde, il y a des oeufs dedans ! Ben oui, mamounette, on est en période de Pâques ! Et à Pâques, qu'est-ce qu'on fait ? On mange des oeufs au chocolat ! Ah oui ! Alors, tu sais ce que j'ai fait ? Eh ben, je sais pas ! Je sais pas ce que j'ai fait ! Eh ben, je suis allé en magasin, et j'ai rapporté plusieurs types d'oeufs, plusieurs marques, pour pouvoir les comparer ! Arrête ! Tu veux me faire un petit test consommateur ! Oui, oui, d'accord ! On va comparer le goût, on va comparer la surprise qui est de-dent, enfin bref ! On va comparer tout-ça après le jus générique ! Ah ! Ah, et nous, revoissons les petits copines ! Mamounette, j'ai hâte de faire ce test, parce qu'il va être gourmand ! Mais oui, alors Papounet a sélectionné des petits oeufs en chocolat avec une surprise à l'intérieur. Parce qu'il en existe plein des oeufs en chocolat à Pâques. Nous, on a pris ceux où il y avait le petit cadeau, la petite surprise, c'était sympa. Donc, on a quatre marques, ma mounette, regarde. Nous avons, bien sûr, la marque phare, la marque, comment dire... La référence. La référence. La référence. Kinder surprise. Kinder surprise, ok, on ne présente plus. Ensuite, nous avons Pop. Oh, je ne connais pas ça. Pop. Ok. Ça ira bien, moi non plus, je ne connais pas. Un concurrent à Kinder. Nous avons ensuite Zeny, un peu plus connu. Ouais, ok, petite surprise à l'intérieur. Je pense ici, j'ai trouvé LOL. Par contre, il n'y a pas de marque. On ne sait pas ce que c'est. Ah, ok, mais ça, tu l'as trouvé chez Action, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. Alors, ce que je te propose, ma mounette, c'est de mettre les quatre marques en parallèle. Et puis, on va les ouvrir, on va les goûter. Allez, c'est parti. Bon, déjà, le LOL, là, c'est le plus gros. Ouais, c'est le plus gros, là. Ah, ah ! Regarde, c'est doré, regarde ma mounette. C'est de l'or. C'est d'accord, donc c'est doré, mais il n'y a pas de marque, il n'y a rien sur le papier. Ben, c'est pop. Mais est-ce que tu penses que c'est la poule aux œufs d'or qui l'a pendu ? Ah ! Ah ! Et ensuite, le Zeny, alors on y va. Bon, ça s'ouvre comme ça. Il n'y a pas d'ouverture facile ? Je ne sais pas. Et regarde, ma mounette, c'est la patte patrouille. Oh, sympa, la patte patrouille. Alors, moi, je te propose de commencer le premier test par le packaging. Alors, quel packaging tu préfères, ma mounette ? Alors, le LOL est très sympa, je trouve. T'aimes bien le LOL ? Ouais. C'est vrai que le LOL est écoul. Parce qu'on sait direct ce qu'on va avoir à l'intérieur. Il n'y a pas de goût. Il est gros, il fait envie. Après, le Kinder Surprise, on... Classique. Voilà. Classique. Voilà, voilà. On voit les couleurs, un blanc, rouge, on reconnaît tout de suite. En or, c'est sympa aussi. C'est sympa. Mais tu vois, on pourrait le mettre au milieu des autres. On ne saurait pas qu'il y a une surprise à l'intérieur. Et le patte patrouille, c'est sympa. Patpatrouille, il fait envie, mais classique. La tête, elle est un peu défoncée. Regarde. Ouais, c'est Marcus. Ouais, le pliage, il est comme ça, ma mounette. C'est Marcus de votre troncille. Bon, on ouvre. On commence par lequel, ma mounette ? Allez, ben, la référence. La référence. Alors, les petits copains de copines, là, je pense que je ne vais rien vous apprendre. Quand on ouvre, comme ceci, dedans, on a un oeuf en chocolat au lait. Et Kinder, ils ont changé leur packaging. Au début, le papier, il était enveloppé autour. Maintenant, c'est deux couches qui sont scellées. Ah oui, d'accord. Voilà. Hop là, on change. En même temps. Donc, regarde, ma mounette, voici l'oeuf, comment il se présente. Donc, on voit qu'il est composé de deux parties que nous allons ouvrir en effectuant une petite pression. Nous allons appliquer une pression. Voilà, ils s'ouvrent comme un Pac-Man. Voilà. Donc, à l'extérieur, nous avons le chocolat au lait et à l'intérieur, nous avons une petite couche de lait. Avec des sucrins, sûrement. Alors, ça, c'est très, très bon. Moi, je connais très bien les Kinder. C'est très, très bon. Et là, nous avons la surprise. OK. Voici pour l'ouverture. On passe ensuite... Alors, il faut que je me rappelle. C'est Pop. C'est le Pop, celui-là. Pop, Pop, Pop. Je te laisse maîtresse de la marque. Alors, Pop, on y va. On ouvre. Alors, à quoi ça ressemble, ma mounette ? Oh ! Regarde, ma mounette ! Oh ! Alors, là, il y a une partie chocolat au lait et toute une partie au lait. Oh, c'est sympa. Alors, ça, c'est sympa. Bicolore. Et regarde, il y a des petites étoiles. Fais voir de plus près. Regardez. Ah oui, il y a des petites étoiles imprimées dans le chocolat. Oh, sympa. OK. On dirait qu'ils ont la même taille. Ouais, c'est vrai. Ils ont à peu près la même taille. Regardez. Franchement, ouais. Alors, lui, il embaume. Hum, il sent bon. Et lui ? Un petit peu moins. Il embaume un peu moins. Alors, on va essayer d'ouvrir aussi. On va voir aussi à quoi ressemble l'œuf. La surprise, en fait. On y va. C'est parti. J'exerce une pression identique. Et là, on va voir si ça s'ouvre ou si ça se casse, ma mounette. D'après toi, ça s'ouvre ou ça se casse ? Ça s'ouvre. Ouais, ça s'ouvre. Oh, puis facilement. OK, super. Pac-Man. Et dedans, on a la même couleur. Oh, le petit œuf est transparent. Le petit œuf est transparent. Il est très léger. On verra bien ce qu'il y a dedans. Donc, est-ce que c'est la même boîte ? Ouais, ça y ressemble beaucoup, en fait. Elle se ressemble, ouais. Elle se ressemble. Bon, très bien. Donc, voici le Kinder. Voici la pop. Hop, nous passons au Zéni. Ouais. Alors, le Zéni, c'est parti. Alors, pas de patrouille. On ouvre. Oh, il retrouve sa forme initiale de tête. Et là, regardez, petit copine. On se retrouve sur un aspect un peu Kinder. Ouais, un peu plus. On va voir dedans si c'est tout chocolat ou s'il y a du lait. Attention, j'y vais. J'exerce la pression, ma mounette. Oh, oui, ça s'ouvre parfaitement. Et là, on est sur du tout chocolat. Ah, oui, il n'y a pas de lait. Complètement chocolat. Il y a peut-être du lait, parce que ça a l'air d'être du chocolat au lait. Et la petite surprise, elle est transparente, mais mat. Tiens. Merci, ma mounette. Alors, c'est vrai que c'est exactement le même emballage. Ouais. Je pense que c'est l'intérieur qui donne la couleur plus mat. C'est pas tout à fait le même, ma mounette. C'est pas la même ouverture. Enfin, bref. Allez. Et le plus gros oeuf, ma mounette, l'oeuf. Là, regarde-moi ça. Il est immense. Chocolat au lait. Chocolat au lait. Allez, on va découvrir ça. Ah oui. Ouais. Chocolat au lait. Oh, regardez, il y a les étoiles, comme dans le pop. Regardez, les petites étoiles imprimées. C'est comme dans le petit oeuf pop. Oh, c'est rigolo. T'as vu ma mounette ? C'est exactement les mêmes étoiles. Mais c'est peut-être la même usine qui le fabrique. Ouais, tout à fait, sauf que le moule est plus gros. On exerce la pression. On exerce la pression. La pression. J'y arrive pas, mounette. C'est vrai ? Mais attends, il est hyper dur. Ah oui. Tu l'as explosé. Il y a un peu de tout. La pression était supérieure. Alors là, voilà. Alors ça, 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 une petite copine, une copine, mauvais point, hein, envie de dire. Ça veut dire que le chocolat n'est pas mou. Ou alors, qu'il y en a plus. Du coup, il faut forcer plus. Il est plus épais, surtout, je pense. On verra bien. On verra bien. Donc là, j'ai explosé là. J'ai fait une omelette. Et voici à quoi ressemble la petite surprise. Oh, elle a une plus grosse taille, non ? Normal, c'est un plus gros oeuf. Ouais, mais pas tant que ça, quand même. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Bon. Alors, petite boîte copine, on passe à la phase de dégustation. Allez, c'est parti. Ça sent trop bon, ma mounette. J'ai les odeurs de chocolat qui remontent dans mon nez. Ça me chatouille. T'as envie d'éternuer ? Un peu. Alors, parce qu'il y a des gens chez qui le chocolat provoque un éternuement. Oui, parce qu'ils sont allergiques un peu. Ouais, c'est bizarre. Pourquoi pas ? Ouais. Pourquoi pas ? Bon, on y va, ma mounette. Allez, alors, on commence par Kinder. Kinder, donc là, je goûte. Bon, ben, je connais. Ben oui, c'est une tuerie. Très vanillé. C'est très vanillé, etc. Est-ce que tu vas goûter ? Non, ça va, merci. La mounette est l'origine. Non, c'est pas vrai. Je passe au deuxième. Allez, c'est parti, le pop. Donc, je vais goûter le jaune. Le jaune, le blanc. Le blanc. Ça se casse très bien. C'est très bon. T'as un goût de lait ? Hum, ou de chocolat blanc ? Chocolat blanc. D'accord. Très bon. Hum, mais ma mounette, ça ressemble beaucoup à l'intérieur de celui-ci. D'accord. Mais là, on a le chocolat au lait. Ben, c'est bon. Non, ma mounette. J'aurais du mal à différencier les deux. C'est vrai ? Ah oui, ma mounette, c'est très très bon. D'accord. Là, franchement, chapeau. Chapeau, chapeau. Je passe au troisième oeuvre. Au zéni. Alors, lui, c'est tout chocolat. Donc, il doit y avoir un petit goût différent, forcément. Là, on est sur du vrai chocolat au lait. C'est moins bon ? Alors, c'est pas que c'est moins bon. C'est différent. Ça fait plus penser aux tablettes de chocolat au lait. Tu vois, une tablette, tu casses un carré, tu manges un carré de chocolat. Ouais. C'est exactement ça. On n'est plus sur du chocolat au lait, avec chocolat blanc et tout. Avec plein de sucre. Avec plein de sucre. Donc, moi, personnellement, j'aime un peu moins. Je préfère ceux-là. Ouais. Mais c'est très bon quand même. D'accord. Et là, je passe au dernier. Alors, j'y vais. Hum, hum. Et bien, ma mounette, on rejoint ici. D'accord. C'est pareil, c'est un morceau de chocolat. Quand il n'y a pas de blanc ou de lait, ça a plus le goût du chocolat de tablette. Ouais, t'as la tête. Et puis le reste, ça a plus le goût de Kinder. Mais quand même. La référence. Un peu meilleur que celui-ci, tu vois. D'accord. Je le mettrai avant. Ok. Donc, mon ordre de préférence au niveau du goût, c'est le Kinder. Le Pop. Ensuite, le LOL. Et pour finir, le Zeny. Bon, maintenant, on va passer aux surprises. Allez, c'est parti. Alors, je vous pousse les petites gourmandises. Et mention spéciale pour les petites étoiles sur les oeufs. C'est très mignon. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. La rue du chocolat décoré. C'est vrai que Kinder, ils sont restés sur quelque chose d'assez classique parce que ça marche depuis des années et des années. Mais ils pourraient se renouveler un peu, faire des petites étoiles. On y va ? On regarde les autres kinders. Alors, les petites copines, voici la surprise Kinder. Donc là, on va juger de la qualité de la surprise. C'est parti, Mamounette. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? On y va. Alors, Kinder, j'aime bien parce que c'est toujours à monter. Regarde, Mamounette. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? On a un petit poney. Regarde, Mamounette. Je te donne la petite notice de montage. Regarde, c'est une bague de poneys. Oh là ! D'accord. Alors, soit on met la bague sur son doigt et on a le petit poney, soit on peut mettre la bague autour du corps du petit poney. Oh, elle est trop mimi. Oh, c'est rigolo. Il y a même une petite déco pour la bague. Regarde, un petit nœud, un petit quelque chose. Alors, Mamounette, écoute, ça se montre très... Non, c'est pas comme ça, je pense. Si, c'est comme ça. Ah oui, c'est comme ça. Mamounette, je... En fait, il y a plusieurs possibilités. Ça y est, j'ai réussi. Regarde, bon, déjà, voici le poney. Alors, regardez le petit poney. Alors, Papounet, il l'a mal scellé, non ? Comment ça, je l'ai mal scellé ? Ah non. Mais non ! Ah oui, regardez, on voit bien la différence entre les deux parties. Oui, c'est ça. Regardez. Il y a bien le... Regarde, on le voit bien la différence. Ah oui. D'accord, le petit nœud, les petites ailes. Ok, trop mimi. Oh, franchement, c'est un mignon petit joueur. C'est joli. C'est une jolie surprise. Oui, il est très mimi. Alors, c'est un Kinder centaine, parce que des fois, Kinder, ils font des Kinder... Oui, c'est Kinder féerique. Miraculous, etc. Là, non, il n'a pas de thème. Et alors, dans la lunette, il y avait une bague qui arrivait avec, et donc on peut enlever les ailes du poney pour les placer sur la bague et avoir une bague avec un papillon dessus. Oui, c'est mignon, c'est sympa. Et puis, on peut également mettre la bague autour du corps du poney. Oui. Complètement. Ah oui, soit... Bon, ben, moi, j'ai un gros doigt, donc je peux à la limite m'en servir de boucle d'oreille. Ok. Ou de boucle de nez. Non, pas tellement. Non, non, non. Et on peut même, comme tu dis, le mettre en selle, en fait. Alors, en selle, alors attends, je vais essayer de faire comme il faut. Ma monnette, j'ai des trop gros doigts, je n'y arrive pas. Je suis en galère. Je suis en galère. C'est ton idée. Voilà. Voilà, ok. Bon, on peut faire ça. Bon, ben, c'est sympa. J'aime bien. Parce qu'en fait, on a trois jouets en un. Allez, j'ai hâte de découvrir. On a le poney avec les ailes. Ma monnette, elle s'en fout. Elle veut voir ce qu'il y ailleurs. Ben, on a compris. C'est un poney avec une bague. C'est un papillon. Ouais, elle en fait. Qui se balade du poney à la bague. Bravo, Kinder. Ouais, c'est bien. On passe ensuite à Pop. Alors, Pop, c'est très, très léger. Je me demande ce qu'il y a dedans. On y va. De l'air. Peut-être. De l'air, qu'est-ce que c'est ? De l'air précieux. On ne sait pas. Hop. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Ça va. Hop. Ah, ok. Ah oui, c'est bien ça. Ah ben, il y a de l'air, effectivement. C'est quoi, des tatouages ? Alors là, ce sont des tatouages, effectivement. Et ils sont très, très moches. Ah, c'est vrai ? Regarde ma mounette. C'est pas moche. Ah, c'est nul. J'aime pas. Qu'est-ce que c'est ? Ah non, je n'aime pas. C'est des pansements avec des petits rollers ailés. Des pansements, franchement, ma mounette. Ouais, c'est pas fifou. C'est pas fifou. Oh. Ce sont des... de l'air. Bon, bah alors, heureusement que le chocolat était bon, hein. Parce que Pop, là, sur la surprise, c'est assez moche. Mais tu sais qu'Elie, elle aimait bien se faire des petits tatouages, parce que c'est un moment, c'est sympa les petits tatouages. Ouais, bah alors, j'aurais mis des cœurs, je ne sais pas, moi. Bah, c'est des pansements. Des chevaux, des... C'est des pansements, ça ? C'est des pansements, et en dessous, il y a des rollers. Ouais, super. Bon. Alors, Papounais n'est pas convaincu par les tatouages. L'idée du tatouage, oui, mais alors, la représentation qui est faite dans l'oeuf, non. Ok. Zénie. Alors, Zénie, on y va, regardez, il suffit d'appuyer. Pouf, ça s'ouvre comme ça, c'est bien. Voilà, parce qu'il y a un peu de patrouille. Il y a du plastique. Qu'est-ce que c'est ? Oh, mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que c'est ? Un petit porcelet. Oh, mais ma mounette, ça, c'est déjà beaucoup plus mignon, hein. Regarde, je vais te l'ouvrir. Tac, 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 regarde. Regarde. Oh, un petit personnage à la patte patrouille. Il est en plastique tout mou, et qu'est-ce que c'est ? Ça s'accroche où ? Ça s'accroche sur un crayon, à mon avis. C'est sur un crayon, c'est ça. Oh, sympa, on peut décorer ses petits accessoires d'écriture. Ça, c'est une bonne idée. Trop bien fait, en fait. Ça, c'est sympa. Parce qu'avec presque rien, on décore rapidement son crayon. Vous voyez, derrière, vous avez une petite attache. Vous mettez sur votre crayon, comme ceci. On imagine que mon doigt, c'est un crayon. Et voilà, et on écrit avec. Pas mal, la petite surprise. Pas mal. On ne peut pas trop jouer avec, mais c'est pas mal. Puis c'est tout mou, on ne peut pas se faire mal. Et c'est vraiment bien décoré. Et on reconnaît la patte patrouille, il n'y a pas de problème. Parfaitement. Je ne sais plus comment il s'appelle. Chase ? C'est Chase ? Non, 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 non. Je ne sais plus. Il me semble que c'est Chase. Vous me corrigerez, qui est comme une copine. Bon, mais pour le moment, on reste sur de la qualité niveau kinder, quand même. Bon, après, ce n'est pas les mêmes prix en même temps. Donc, bon, il ne faut pas avoir la même chose. Et alors là, on est sur le LOL sans marque. On ne sait pas qui c'est. Je ne sais pas. C'est le mystère. Tu as craqué l'emballage, on ne sait pas. On ne sait pas. Alors, les petits copies de copines, j'y vais, je l'ouvre. Je ne sais pas où est le devant, où est le derrière. On ne sait pas. On y va. Pression. Qu'est-ce qu'on a dedans, ma mounette ? Est-ce que tu vois ? Oh, ben, j'ai l'impression que c'est une gomme, papillon. Oh, une gomme ? Ça va. Oui, c'est une gomme à l'effigie des LOL. Regardez les petits copies de copines. Oh, c'est sympa. Elle est belle. Et l'ilat, celle-ci. Oh, et il y a de quoi gommer en plus. Bah oui. Elle est grosse. Trop sympa, petite fourniture. Et en plus, c'est une gomme papounet qu'on peut glisser sur un stylo, sur un crayon. Mais c'est très scolaire, ma mounette, cette surprise. C'est sympa, les petites surprises qui servent. C'est sympa. Donc là, on peut dire qu'on a des côtes de stylo. Oui, tout à fait. C'est un crayon stylo. Ensuite, on est plus sur de la surprise de bouse. Et pour finir, nous avons du jouet. Ouais, mais bon, t'as quand même le chocolat à manger. Tu l'as bien aimé, le chocolat pop. Donc, c'est pas mal. Là, ils se sont rattrapés sur le chocolat. Ouais. Ça, ça tient pas de bout, ma mounette. C'est une gomme. C'est censé être sur le haut d'un crayon. C'est t'inquiérent de bout, ma mounette. Bon. C'est assez sympa. Oui, c'est vrai que là, le chocolat était quand même assez sympa. Bon, par bonnet, on attend ton classement final. Alors, mon classement final. Tu vas pas le faire la bouche pleine. Non, je mangeais tous les oeufs d'abord. Et on mange la bouche fermée. Aïe. Bon, alors, vas-y, on t'écoute. Alors, mon classement final, vraiment. Bon, il n'y a pas vraiment de surprise. Il n'y a pas à tortiller, comme on dit. Pas à tortiller, hein. Ça s'appelle Kinder Surprise, mais c'est pas une surprise. C'est lui qui gagne, forcément. Il a le meilleur goût, pour moi, et la meilleure surprise. Ok. Un jouet, quoi. Voilà, un jouet à monter. Non, c'est super. Super. Kinder numéro 1. Ensuite, en numéro 2. Là, je suis mitigé, parce que parfois, c'est bon. Parfois, la surprise est mieux. Alors, j'ai envie de les mettre... Ils font un classement, ils font un classement. Sur le niveau, j'ai envie de mettre tout ça, c'est deux. On est deux. Non, je fais un classement ? Allez, classement. Parce que moi, je suis un vrai gourmand. J'ai quand même envie de dire celui-ci, parce que le chocolat, franchement, voilà, on sait que la surprise, les enfants, ils jouent 10 minutes, et puis après, ça atterrit à la poubelle. Et le chocolat, quand même, c'est important. Oui, c'est très important. On achète l'oeuf d'abord pour le chocolat. Donc, moi, je mettrai le Zény. Non, le pop. Le pop, pardon. Le pop. Et ensuite, pour finir, écoute, ces deux, ils sont vraiment ex-echo, vraiment. La gomme, c'est quand même mieux que le petit truc crayon. J'aime bien, moi, c'est vachement joli, regarde. Oui, mais la gomme, ça a deux utilités. Ça décore et ça gomme, alors que le truc décore seulement. Oui, c'est vrai. Bon, allez, on place comme ça. Il est influence, hein. Allez, moi, je suis un influenceur. En fait, tu m'as dit que le chocolat du plus gros Zény, donc du lol, était meilleur. Donc, tu restes... Oui, et même niveau chocolat, tu vois. Tu es cohérent. En fait, on retrouve, on est cohérent. Est-ce que ça veut dire que... Alors, non, c'est pas du tout ça. J'ai tout mélangé, moi, c'est comme ça. J'ai tout pété en même temps. Regarde, regarde, il est tout pété, voilà. Alors, est-ce que ça veut dire que le très bon est très bon en tout et le très mauvais est... Ben non, il n'est pas très mauvais en tout, en fait. En fait, c'est tout mélangé, hein. Bien oui, c'est tout mélangé. Bon, ben voilà mon classement, ma mounette. Ok, super. Bon, les petits comètes copines, on espère que cette vidéo vous a plu. On vous la présentait parce qu'on est en période de Pâques, donc on s'est dit que c'était dans le thème. Et puis, ça va pouvoir vous orienter dans les chocolats achetés. Oui. Bon, après, au niveau prix, c'est vrai que Kinder est plus cher que les autres. Oui, mais bon, il vaut mieux en manger moins et de meilleure qualité. Ouais, je casse aussi. Et puis, il y a encore les bons chocolats du chocolatier. Non, 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 encore à l'éveil d'autre. Ah, ben oui. Il n'y a pas de surprise dedans. Non, il n'y a pas de surprise. Il y a des petits œufs à l'intérieur. Tu sais, les petits œufs en sucre, là. Chocolat dans du chocolat. Non, pas du tout. Tu sais, les petits bonbons en sucre, là, qui mettent... Non, je n'ai pas le temps de voir. Je les mange tous, comme ça. Bon, après, tout le monde, en fait, gros bisous, likez, partagez, commentez. On se laisse sur... Je ne sais pas, moi, sur quoi on se laisse. Que tu veux, mais en tout cas, fêtez et passez des bonnes fêtes de Pâques. On se laisse sur les œufs. Sous-titrage ST' 501